Musique Bonjour chers amis, bienvenue à votre émission Maman Africa. Maman Africa est une émission qui vous amène à la découverte et aujourd'hui nous vous emmenons ici au Palais de la Marina à la découverte des oeuvres du Bénin d'hier à aujourd'hui. Comme vous le savez, le 11 novembre dernier, le Bénin a réceptionné 26 oeuvres d'art qui étaient du côté de la France et ces oeuvres sont exposées ici au Palais de la Marina. Donc aujourd'hui nous vous emmenons à la découverte de ces oeuvres et à la découverte des oeuvres contemporaines. Vous allez voir sans tout tarder chers amis, suivez-moi à la découverte des arts du Bénin d'hier à aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Par le trône du roi Gezo Le trône que nous avons en face de nous Le trône fait 1,99 m et pèse 130 kg. Le trône du roi Gezo En face du trône du roi Gezo, nous avons le trône de Glele qui fait 1,88 m et pèse 136 kg. Les deux trônes sont en bois, donc toutes les couleurs que vous voyez sont d'origine végétale. Et quand il fait une sortie publique, c'est un gros événement. Et il fallait qu'il apparaisse dans toute sa gloire, dans toute sa puissance. C'est en ce moment que les trônes d'apparats étaient utilisés. Et comme ils sont assez hauts, ils permettent au roi d'avoir une vue sur le peuple et pour le peuple aussi de contempler son souverain. Donc les trônes d'apparats, c'est du bois travaillé et assemblé. Alors que les trônes utilisés au palais sont taillés dans un seul bloc de bois. Donc ce n'est pas la même catégorie de trônes. Comme le roi est un personnage mystérieux, vous ne le verrez pas en train de manger, de boire, de dormir. Donc je vous en prie, ne me demandez pas comment est-ce qu'il monte sur son trône. Quand vous le... C'est un vrai question. C'est un vrai question. Vous êtes sur le point. À côté du trône du roi, nous avons un petit siège qu'on appelle le cataclet. Bien que petit, il est plus important que tous les trônes. Parce que sans lui, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de trône. C'est le seul siège qui consacre le roi. Avant d'être considéré comme tel, c'est sur ce siège-là que l'individu ira s'asseoir. On va lui faire des cérémonies pour lui conférer officiellement le pouvoir du roi. Donc, le cataclet est très, très important. Et contrairement au trône d'Aphara, qui constitue un travail d'assemblage, le cataclet est toujours taillé dans un seul bloc de bois. Et il est très pauvre. Il dit que le foyer à trois secours ne renverse pas la mammite. À partir de trois, vous avez l'harmonie, l'unité. Donc, nous avons le cataclet du roi Béanzin. À côté, le trône d'Aphara de son père, Glellet. Et en face, le trône d'Aphara de son grand-père, Guiseau. Voilà les trois générations. C'est des bandes polychromes. Toutes les couleurs qui sont là sont d'origine végétale et minérale. Et les symboles sur les portes ont été scrutées ailleurs et fixées sur la porte. Donc, c'est un travail d'assemblage qui a été fait. Le général, une fois dans les palais, avait cherché à savoir l'origine de la force dont avaient fait preuve les soldats de Dangoumènes. Puisque pendant la guerre, l'armée Dangoumènes était une armée sous-équipée, mal formée. Mais d'où leur venait alors cette inspiration ? Cette force, cette force inoubliable dont il avait fait preuve. Est-ce une force naturelle ? Ou alors, il y avait alors Anguisse ou Ranches ? Et c'est évidemment la question qui s'était posée une fois dans les palais. Cette question a trouvé sa réponse, c'est le côté mystique. Et nous avons ici donc de deux sortes. Nous avons ici des statues anthroposomorphes. Pour les jeunes enfants, ils savent bien sûr des statues qui sont à la formation animale et humaine. Quand nous en avons deux, un le lion et l'autre alors le requin. Le lion alors représente l'emblème du roi Glellet. Parce que le roi Glellet a sape de fonction, il aurait choisi l'emblème du roi Glellet pour dire qu'il est donc le roi de la forêt. Pour vous rappeler. Et c'est du bois et ce n'est pas de l'argile. La matière est en bois et c'est un bois massif. C'est une statue qui a une fonctionnalité. On l'appelait ici Boccio de Gézo. Et vous voyez que c'est une statue anthropomorphe. C'est l'habitation humaine que vous voyez devant vous. Cette statue que vous voyez ici a été d'ailleurs le vœu de la plus lourdeur de l'exposition. Parmi les 26 œufs, voici celle qui pèse le plus lourd. Elle a un poids de combien ? Vous imaginez ? 600. Je vous en prie, vous avez tous raté. 220 kg. 220 kg. 220 kg de poids et c'est fabriqué dans une espèce de bois que nous appelons l'Okoti. C'est l'Iroko. Chaque assin se trouve des symboles pour rappeler l'activité que menait le défunt de son vivant. Là, nous avons un assin du roi Klele. Sur son assin, nous voyons la représentation du Gubasa. Le Gubasa qui est l'épée de guerre des rois de Dormi. Cela montre donc qu'il était un roi conquérant de son vivant. Ici, nous avons des rois taganties. Les rois taganties sont implantées sur le toit des couvents brodés. De telle sorte que le passant, même à distance, peut remarquer qu'il y a un lieu sacré à couvrir et également identifier à quelle divinité appartient ce lieu sacré-là. Là, nous avons le rois tagantie d'un ancêtre mythique d'Agassouli. Selon la légende, ceux qui peuvent l'actuel béné sont des Agassouli. Un ancêtre d'Agassou serait né de l'union entre une princesse nommée à l'éton et un léopat. D'autres diront une plantelle. Donc, c'est un ancêtre mythique qui est représenté là à travers l'animal. Ici, nous avons quelques éléments constitutifs du métier à tisser. Le métier à tisser, c'est la machine qui permet de réaliser le paille tissé. Et là, nous avons le paille qui permet de monter les clés de chêne. C'est la chêne que vous voyez là. À l'aide d'une navette, on envoie les fils de trame à travers les deux listes que vous voyez ici. C'est l'entrecroisement des fils de trame et de chêne qui permet d'avoir le tissu tissé. Là, nous avons une juvecière. C'est le sac des chasseurs qui est d'origine à Oussan. Et ici, nous avons une calabasse gravée. Les calabas, ce sont décorations qui sont utilisées chez nous comme des utensils de cuisine. Mais lorsque c'est gradé comme cela, ça peut être utilisé comme une boîte à bijoux. Également, les symboles qui sont sculptés peuvent être des messages codés qu'on envoie à quelqu'un. Et la personne pourra facilement décoder. Chers amis, j'espère que vous avez aimé ce petit voyage dans l'histoire. Et vous avez découvert en même temps avec nous le poids de l'histoire que portent ces objets. J'espère que vous avez aimé l'histoire derrière les 26 œuvres. Là, sans plus tarder, vous voyez la transition. Nous démarquons de l'autre côté pour vous faire découvrir les œuvres contemporaines. Et oui, nos parents avaient du génie et nos frères et sœurs aussi ont du génie. Sans plus tarder, chers amis, venez avec nous à la découverte des œuvres d'art du Bénin d'aujourd'hui. On y va. Bonsoir, soyez les bienvenus. Merci. Ici, vous êtes dans la deuxième partie de l'exposition, qui est l'art contemporain du Bénin. Et dans cet espace, vous avez 106 œuvres réalisées par Constante Artiste Béninois. L'art contemporain est divisé en trois séquences. La première séquence qui est la récurrence-variation, apprêt à la tradition, à la culture et au sacré. En ce qui concerne la deuxième séquence qui est la transition, la femme est au cœur de cette séquence. Les artistes, à travers leurs œuvres, ils magnifient beaucoup plus la transition. Enfin, la troisième séquence est la transgression-hybridation. Là, ce sont des questionnements sur l'existence sienne, le devenir de l'homme. Sans plus tarder, je voudrais vous éviter à commencer la visite avec la première séquence qui est la récurrence-variation. La première séquence est la première séquence. La première séquence est la première séquence. Sous-titres par Juanfrance 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 So you better go